De son premier mariage avec Andrew Parker Bowles, Camilla a eu deux enfants, Tom, née en décembre 1974 et Laura, née en janvier 1978. Si tous deux ont embrassé de brillantes carrières, l'un étant devenu un célèbre auteur de livres de cuisine ayant fait des apparitions dans MasterChef sur la BBC et l'autre ayant lancé sa propre galerie d'art, baptisée Eleven à Londres, il semblerait que les enfants de Camilla lui aient donné du fil à retordre dans leur jeunesse. Surtout son aîné, si l'on en croit une anecdote racontée par Bertrand Meyer stabli dans son ouvrage Charles III, Le Mal-Aimé, sorti aux éditions Perrin ce mercredi 19 avril. L'auteur est en effet revenu sur cette soirée scandaleuse à laquelle Tom avait assisté, qui avait défrayé la chronique à l'époque. L'histoire se déroule en 1999. Tom Parker Bowles, alors âgé de 25 ans, reconnaît avoir pris de la cocaïne, 4 ans après avoir été interpellé pour détention de marijuana et d'ecstasy. Et ce n'est pas tout, sa prise de stupéfiants aurait eu lieu dans une fête fétichiste, d'après ce que la presse rapporte il y a de sa 24 ans. Le jeune homme aurait en effet pris part aux festivités déguisées en dominateurs, un fouet à la main, avec des barésies, une robe en sky noir et des talons aiguilles, écrit l'auteur. De quoi faire bondir Charles, alors prince de Galles et compagnon de Camilla, ta mère est très fâchée. Pour l'amour du ciel, tu ne pourrais pas penser un peu à elle, sermone-t-il. Inquiet de l'influence qu'il pourrait avoir sur ses fils, William et Harry, il ordonne même à Tom de se tenir à distance jusqu'à ce qu'il ait résolu tous ses problèmes. Supérieure à supérieure à Camilla Parker Bowles, reine consort, qui sont les hommes qui ont marqué de sa vie ? Harry, l'alcool et la drogue. Les précautions de Charles auront été pourtant vaines. Impossible de ne pas se souvenir de son fils cadet déguisé en Asie lors d'une soirée remontant à 2005. Impossible non plus de ne pas oublier ses écarts avec l'alcool et la drogue. Dans son livre Conversations avec le prince, Angela Lanvin révèle que pendant les vacances scolaires, le jeune prince se retrouve souvent seul à Highgrove avec des amis peu fréquentables, dans une cave baptisée Club H. C'est là que Harry commence à consommer du cannabis. Aiton, ses camarades le surnomment à Chary, à cause de l'odeur de marijuana qui émane de sa chambre d'étudiant. Il frôle l'exclusion. En 2004, le frère de William est même impliqué dans un incident à la sortie d'une boîte de nuit. Complètement saoule, il en était venu aux mains avec un photographe. Crédit photo, Alpha Agency Sous-titrage Société Chain Sous-titrage ST' 501